Valeurs ajoutées, une réflexion de Pierre Péchoux sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous. Le journal 20 minutes a publié il y a quelques mois un article intitulé « Pourquoi avons-nous tous un enseignant inoubliable dans nos mémoires ? » Cette question venait en fait d'une initiative lancée par une plateforme en ligne d'aide à l'apprentissage de l'orthographe, dans le but de soutenir les enseignants. Dans cet article, les professeurs présentaient souvent les mêmes caractéristiques, et je citerai deux spécialistes interrogés lors de l'enquête par le journaliste. « Les enseignants sont des personnalités dotées d'un vrai charisme qui ont des convictions et mettent leur liberté pédagogique à profit pour proposer une pédagogie créative. » constate Fabienne Messica. Elle dit aussi « Ils sont aussi dotés d'une autorité naturelle, d'une empathie, d'une passion de transmettre et sont hyper engagés professionnellement. » Et enfin, Bruno Suchaud dit « Un bon prof, c'est aussi un enseignant bienveillant, qui fait beaucoup de feedback aux élèves, les stimule et les encourage. Les feuilles Pygmalion jouent à plein avec eux, tout en se montrant juste, car les élèves sont hypersensibles à l'équité. » Ces quelques caractéristiques qui déterminent les qualités de ces professeurs se retrouvent naturellement dans les deux courtes définitions que je vous donne maintenant de la bienveillance. Une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain et une disposition généreuse à l'égard de l'humanité. Je voudrais m'intéresser particulièrement à l'aspect universel que peut revêtir la bienveillance, plus qu'à son autre sens, lorsqu'il s'agit simplement, si je puis dire, de veiller les uns sur les autres, dans un cadre familial ou amical. Dans une autre émission, nous avons parlé de la bonté, que nous définissions comme la bienveillance en action. Ce rappel nous permet de facto de poser la bienveillance comme la valeur morale fondamentale qui amène à la bonté. Je suis d'accord que ces deux notions sont très proches et peuvent, dans la pratique, sembler synonymes. Et pour revenir aux enseignants, on aurait pu parler, comme on le fait couramment, de bons profs. J'aimerais différencier ces deux termes, bienveillance et bonté, à travers la notion d'universalité que je viens d'évoquer dans la définition, disposition généreuse à l'égard de l'humanité. Les professeurs dont nous parlons ne sont pas bons avec certains élèves, les plus méritants, les plus assidus, les plus capables ou les plus gentils, que sais-je. Mais ces professeurs posent comme un postulat de base, une façon d'être, de se comporter avec bonté envers qui que ce soit. Ce que nous pouvons dire, en somme, c'est qu'il est possible d'avoir un acte de bonté sans être foncièrement bienveillant, alors que la personne bienveillante, dans la limite de ce qu'elle est, bien sûr, agira par principe toujours avec bonté. Ainsi, avec cette approche, nous sentons la bienveillance assez proche d'autres valeurs. Outre la bonté que nous venons d'évoquer, il peut y avoir l'indulgence, l'amabilité, la générosité, la gentillesse. Si nous nous référons maintenant à l'univers biblique, c'est-à-dire l'ensemble de ces écrits donnés par Dieu, la notion de bienveillance se rapprochera, outre de la notion de bonté, de celle peut-être moins évidente, de prime abord, de fidélité et de volonté. La bienveillance de Dieu associée à sa fidélité et à sa volonté. Dit autrement, Dieu par principe et par choix est dans la bienveillance et par sa fidélité ne s'en écarte jamais. Ainsi, de la même manière que si l'on définit Dieu comme étant la vérité, il ne peut mentir, en se définissant comme fidèle à sa volonté, Dieu ne peut être que bienveillant. Je reviendrai pour finir aux enseignants bienveillants dont nous parlions au début de notre échange. Je ne suis allé interviewer personnellement aucun d'entre eux. Mais je pense que si nous leur demandions pourquoi ils étaient bienveillants avec tous leurs élèves et pas simplement bons parfois avec certains, je crois qu'ils pourraient nous répondre de leur certitude que chaque enfant, quelle que soit sa situation, a la possibilité, le potentiel de faire quelque chose de beau et d'édifiant de sa vie. C'est le message que Dieu nous donne aussi dans sa parole. Sa bienveillance vient de sa certitude que nous sommes tous dignes d'un avenir meilleur et c'est sa bienveillance qui sera le plus surmoyen de nous y faire parvenir. C'était Valeurs Ajoutées, une réflexion de Pierre Péchaud.